L'objectif de ma présentation ce soir Bonsoir tout le monde, alors l'objectif de ma présentation ce soir c'est de parler de l'évolution de Jenkins sur les 15 dernières années. Donc oui, comme vous pouvez remarquer sur mon superbe slide d'introduction, je m'appelle Olivier, je viens de Belgique, je travaille chez CloudBiz actuellement et je suis également un contributeur sur le projet Jenkins. Mes contributions sont essentiellement de l'ordre de la gestion de l'infrastructure et d'un point de vue gouvernance. Donc je ne suis pas un développeur en Java et j'écris très très peu de Java uniquement quand je suis forcé. Personne n'est pas frère. Donc la présentation va s'articuler autour de différents points. D'abord je vais juste faire une vue globale de l'état du projet aujourd'hui. Ensuite je vais un petit peu parler de qu'est-ce que c'est être un administrateur Jenkins, quelles sont les évolutions sur le projet Jenkins, qu'est-ce que c'est qu'être un utilisateur Jenkins, un exemple de cas pratique concernant le projet infrastructure et comment est-ce qu'on release Jenkins, et si j'ai le temps je parlerai de quels sont les challenges du projet Jenkins. Donc la première question, ok, je pense que la majorité des gens ici connaissent Jenkins, il y a beaucoup de choses à faire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le projet Jenkins a 15 ans, 15 ans c'est assez court en termes d'années, mais c'est assez long dans le cas d'un projet informatique, et le projet est passé par pas mal de différentes étapes et était pas mal chamboulé pour différentes raisons. Donc ici c'est juste une petite timeline de différentes évolutions majeures qui ont concerné ou du moins impacté l'environnement du CI. Si on reprend début février 2005, c'est Hudson, donc l'ancien nom du projet Jenkins, à ce moment-là c'était encore chez Sun Microsystems. Début 2006, c'est l'apparition d'Amazon, l'annonce des instances EC2 RDS, donc c'est vraiment l'approche où on commence à bouger toute une série d'infrastructures dans le cloud, donc ça devient vraiment facile de déployer dynamiquement des agents, donc pour tout ce qui est environnement de CI. En janvier 2011, c'est la version Hudson est renommée Jenkins, certains diront que c'était un renommage, d'autres diront que c'est un fork, la différence n'est pas très claire dans ma tête encore, mais c'est vrai. 2013, c'est l'annonce de Docker qui arrive sur le marché. La raison pour laquelle Docker a pas mal bouleversé l'environnement du CI, c'est qu'avant Docker, il fallait vraiment déployer des agents pour exécuter les différentes tâches, tandis qu'avec Docker, ça devient excessivement simple pour un développeur de répliquer l'environnement de CI sur sa machine, s'il a besoin d'une version spécifique de Maven, s'il a besoin d'une version spécifique d'un outil, on peut vraiment commencer à se dire que l'environnement de CI est juste un réplica de la machine du développeur. Kubernetes, juillet 2015, le gros chamboulement que Kubernetes a apporté, quand j'entends Kubernetes, S-Warm et les autres aussi, c'est vraiment l'idée de pouvoir déployer facilement une application complète, donc plus simplement déployer genre un site web, mais c'est aussi déployer dans des environnements de test, une base de données avec des données de test tout simplement, donc c'est bien vraiment excessivement simple de déployer, de répliquer son environnement de dev. Et puis avril 2016, c'est Jenkins 2.0, donc c'est le moment où on commence à voir les pipelines arriver, et donc vraiment l'idée des pipelines, c'est vraiment de se dire, plutôt que de devoir se connecter sur Jenkins pour faire des modifications, maintenant c'est le développeur qui déploie un petit fichier dans son repository Git, et définit vraiment quelles sont les différentes étapes. En 15 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé dans le projet, on est passé de Java 5 à Java 11, l'écosystème des plugins a littéralement explosé, 1703 je crois que c'était la semaine dernière. Il y a différentes statistiques, donc ça ce sont juste les différentes stats pour 2019, qu'on a collectées à partir de différentes sources, donc on voit que la communauté reste toujours active, même si c'est pas toujours évident de savoir qui contribue sur quoi, mais voilà, 5400 contributeurs, des requests dans tous les sens, tout a pas changé, donc ça c'est une vision de Hudson en 2007, donc l'interface a pas mal besoin d'évoluer, il y a juste, pour mentionner ici, c'est pour les personnes qui sont intéressées pour voir comment l'interface peut évoluer, il y a dans le projet de Jenkins différents SIG, où l'idée c'est vraiment de se concentrer sur une partie du projet, donc par exemple ici c'est juste les personnes qui se réunissent toutes les semaines, pour pouvoir discuter de comment améliorer l'interface, et un petit peu parler des différentes évolutions. D'autres stats concernant la communauté Jenkins, ça c'est juste encore une autre manière de visualiser un petit peu en termes de contribution, par rapport au projet CNCF, donc les boules en bleu c'est le projet de CNCF avec le plus gros qui est Kubernetes, et les boules en jaune ce sont les différents projets de la CDF, et voilà, c'est l'activité pour 2019. Un autre aspect qui a pas mal changé, pour finir l'aspect purement projet, maintenant le projet vient de bouger sous la CDF, avant c'était la SPI, donc c'est juste une entité différente qui contrôle tout ce qui est trademark du projet Jenkins, on a officiellement le conseil d'administration, qui a été élu au mois de décembre, et l'idée c'est vraiment d'essayer d'encourager la communauté de participer dans la vie active du projet, sur les différents aspects, donc pas simplement le code, mais aussi participer sur la création et la gestion des events, les résilies, la sécurité, et ainsi de suite. Je vais maintenant passer sur la partie purement, comment gérer le projet Jenkins, en tant qu'administrateur. Ce qu'on entend par un administrateur Jenkins, c'est toute personne qui est amenée à le déployer, à le maintenir, à le mettre à jour, et pas forcément la personne qui l'utilise, mais c'est vraiment la personne qui est à l'arrière. Pour déployer Jenkins, la force depuis le début du projet, ça a toujours été qu'il n'y a aucune dépendance sur une base de données, ni rien, la seule chose dont vous avez besoin, c'est un système de fichier, d'assets de CPU et d'assets de mémoire, et puis après ça, vous pouvez le déployer n'importe où, donc si vous voulez juste le déployer sur votre machine, Docker run Jenkins, c'est fait. Il y a juste une petite spécificité, en termes de la manière dont Jenkins est configuré, donc historiquement, c'était essentiellement, tout se faisait via l'interface web, et toute une série de personnes ont trouvé ça assez pénible de maintenir et de configurer Jenkins, et donc la communauté s'est un peu formée sous différentes, autour de différents plugins, autour de différentes approches pour configurer Jenkins, ça a pas mal évolué avec le temps, donc les différentes manières, les différentes choses qu'on peut configurer dans Jenkins sont la configuration générale, c'est-à-dire quels sont les configs du genre, si votre Jenkins interface avec un LDAP, c'est quels sont les emails, les notifications, ou autres, vous avez les tâches, donc qu'est-ce que votre Jenkins va faire, proprement parler pour les développeurs, quels sont les secrets que votre instance Jenkins peut utiliser, et finalement, quels sont les agents, donc ce qu'on entend par agent, c'est vraiment, Jenkins a cette approche où il y a le master qui gère la majorité des process, et puis autour de lui, il y a toute une série d'agents qui vont exécuter une série de tâches, et donc ces agents ont un rôle très spécifique, builder des applications Java, Python, Go, ou peu importe. La manière de configurer, en général, suit un peu l'approche un peu chaotique du projet, c'est-à-dire que pas mal de personnes ont essayé d'améliorer via différentes approches, donc il y a soit utilisé ce qu'on appelle les uniques groupes B-Script, soit le plugin JobDSL, soit vous avez toujours le config.xml sur la machine que vous pouvez modifier, ou sinon, sur les deux dernières années, il y a un nouveau plugin, il s'appelle Configuration as Code, et dans ce cas de figure-ci, c'est... Je vais expliquer dans 10 secondes. Les uniques Groovy, qui utilisent ça pour configurer sa machine, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient Jenkins. Juste lever la main pour installer, pour utiliser ça. Ok, 3, 4... L'idée de l'unique Groovy, c'est que vous écrivez du code en Groovy, qui peut être lu directement le démarrage de Jenkins, et dans ce cas-là, va charger toute une série de configurations, ou alors vous pouvez aussi exécuter ce code une fois que votre instance est lancée. Si vous n'êtes pas un adepte de Groovy, ou que vous ne connaissez pas spécialement les classes, utilisées ici, ce n'est pas forcément l'approche la plus évidente à utiliser, mais ça reste une approche assez puissante. Désolé. Donc ici, c'est juste un exemple, par exemple, de comment configurer les connecteurs LDAP. Ça, c'est du code qu'on utilise sur Puppet, mais voilà. Et parce que l'utiliser du Groovy n'était pas hyper agréable, d'autres plugins se sont organisés autour. Donc il y a le job DSL qui permet de définir des tâches. Dans ce cas de figure-ci, c'est une DSL spécifique au plugin, qui va dire, par exemple, créer un multi-pipeline, un pipeline, un pipeline, directement à partir de Jenkins Infra slash Release, et dans ce cas-là, il va chercher un Jenkins file directement là-dessus et il va commencer à l'exécuter. Il y a toujours la possibilité d'utiliser le config.xml. Donc la chose à garder à l'esprit, c'est parce que le projet Jenkins sauvegarde tous ses états directement sur le système des fichiers. À partir du moment où vous savez quel fichier est utilisé pour la configuration ou pour n'importe quoi, vous pouvez toujours aller essayer de lire ce fichier pour le manipuler. Voilà. Il y a quelques projets qui utilisent encore ça aujourd'hui. genre, par exemple, le chart qu'un Jenkins utilise ça, mais c'est quand même moins d'être créable à utiliser. Et la dernière configuration, c'est le configuration as code. Dans ce cas de figure-ci, c'est un plugin. Pardon ? Je me disais qu'on manquait du YAML. Exactement, c'est ce que je dis. Le projet j'ai dit, chacun va un petit peu rajouter sa surcouche. Dans ce cas de figure-ci, on utilise du YAML pour définir la configuration, ce qui a ses avantages et ses désavantages. Ce qui est bien, c'est que c'est toujours, certaines personnes vont vouloir juste utiliser du YAML pour définir la complexité, là où d'autres préfèrent ou en langage. Et peu importe le projet, soit ça va dans un sens, soit ça va dans l'autre. Et au final, on finit toujours par inventer les deux. Dans ce cas de figure-ci, c'est l'idée, c'est vraiment en utilisant un YAML et on injecte les différentes configurations. L'idée du Configuration, c'est vraiment une fois que vous avez installé le plugin, soit vous chargez la configuration démarrage, soit vous le chargez une fois qu'il en cours. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez une instance existante, de downloader la configuration, par exemple, pour répliquer votre instance à un endroit différent. Et sinon, concernant les agents, là par contre, il y a tellement de manières différentes de configurer les agents que ça va être difficile d'en parler en quelques minutes. Mais l'idée, c'est vraiment, si vous partez dans l'idée d'avoir des agents dynamiques, ça va fortement dépendre de si vous utilisez Docker, si vous utilisez Kubernetes, si vous utilisez un Provider Cloud, ou peu importe. En général, le fait d'utiliser des agents dynamiques, il permet d'augmenter la scalabilité et la gestion de votre environnement de CI. Mais là, ça va vraiment dépendre. Donc, en fonction du plugin, par exemple, vous allez pouvoir utiliser le config, le hash code ou pas. Donc, à chaque fois, il faut aller regarder sur la documentation du plugin. Le dernier élément que je veux aborder concernant le rôle de l'administrateur Jenkins, c'est l'écosystème des plugins. Alors, c'est un petit peu le point fort de Jenkins. Vous avez des plugins dans à peu près tout. Si vous avez besoin d'un outil, il y a une forte chance qu'il existe déjà un plugin où quelqu'un est travaillé dessus. Donc, l'écosystème des plugins est ultra large. En tant que maintenir des plugins, vous avez toute la liberté de choisir le nom. Vous avez la liberté de faire les réglises pour que bon vous semble, de la maintenance. Vous avez une liberté totale même de mettre une certaine quantité de logique au sein des plugins. Ce qui est assez pratique. Et dans l'autre sens, parce que vous donnez la liberté totale au maintien de plugins, de développer des plugins, c'est qu'il n'y a aucune constance entre deux plugins. Donc, certains plugins vont avoir une super bonne qualité, d'autres pas forcément. Certains seront maintenus sur une base régulière, d'autres pas forcément. Certains vont avoir un nom qui représente ce qu'il fait, d'autres pas forcément. Et donc, il n'y a pas vraiment de solution. Il n'y a pas de virus aussi. Pardon ? Il n'y a pas de virus aussi. Il n'y a pas de virus. Le truc, en fait, c'est que comme chacun entre guillemets build le plugin sur sa machine et le publie, c'est toujours basé sur la confiance du plugin. Donc, c'est à chacun d'essayer de maintenir une certaine quantité de confiance. D'un point de vue du projet, il n'y a pas grand-chose qu'on sait faire là-dessus. La seule chose qu'on sait faire, c'est informer. Donc, il y a un site, je ne sais pas qui connaît le site, plugins.jenkins.io. C'est le nouveau site entre guillemets pour récupérer toute la documentation sur le plugin. Il y a eu pas mal de refactoring dans les derniers mois qui me passaient. L'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver toutes les informations qui peuvent intéresser et qui peuvent aider l'administrateur de Jenkins de savoir s'il doit installer un plugin ou pas. Le site est purement open source. Comme tous les services qui sont fournis sur l'infrastructure du projet Jenkins, si vous avez envie de contrôler, si vous voyez un truc qui ne fonctionne pas ou vous pensez qu'il manque une information, n'hésitez pas à ouvrir un ticket et peut-être même à contribuer. Quand on regarde sur les plugins ici, l'idée, c'est vraiment qu'il y a toute une série d'informations qui sont générées en amont et à la fin, il y a une partie d'informations qui est la partie en bas à gauche qui est juste le rédemi sur le réputatory du plugin. Ici, l'idée, c'est quand vous devez installer un plugin, si vous voulez savoir si vous voulez toujours utiliser un plugin, dans les informations les plus importantes, c'est quand est-ce que la réalise a été faite la dernière fois, donc l'information qui est en haut à gauche, combien d'installations ont été faites avec ce plugin, qui est le mainteneur, vous avez directement un lien vers le profil GitHub de la personne, donc c'est aussi une bonne manière de savoir si la personne maintient toujours le plugin ou pas. Si vous gardez à l'esprit, c'est comme le projet à 15 ans, parfois vous avez des plugins qui n'ont plus été maintenus depuis 7 ans, ce n'est pas forcément une bonne idée de les installer aujourd'hui. Quelles sont les dépendances ? Si un plugin, en fait, est affecté par une faille de sécurité, c'est aussi affiché ici, donc typiquement, comment ça se passe ? Si quelqu'un rapporte une faille de sécurité pour un plugin, les gens vont essayer de contacter le mainteneur du plugin, si la personne ne répond pas au plusieurs semaines, on marque, on fait un gros warning en haut à droite pour dire que vous l'utilisez à vos propres risques. Sinon, je n'avais pas la place pour mettre sur le slide, mais vous avez aussi l'information de quelles étaient les dernières failles de vulnérabilité pour affecter un plugin en particulier. Et sinon, la documentation en tant que telle, ça c'est toujours au bon vouloir du mainteneur de son plugin, de savoir quel genre d'informations il veut mettre, s'il y a des judge logs, s'il y a peu importe. Nous, on essaie juste d'encourager les mainteneurs, et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut regarder. Il y a plusieurs initiatives pour essayer d'encourager, pour donner plus d'informations, pour aider les gens à savoir s'ils doivent installer un plugin ou pas. Il y en a deux, il y a l'accord infrastructure initiative, je ne sais pas qui connaissent cette initiative-là, les personnes peuvent le mettre à la main. Si, oui, personne ? Ok. Non plus ? Non, ok. C'est un projet lancé, je pense, à partir de la fondation Linux, et l'idée, en fait, c'est de fournir un formulaire à n'importe quel projet open source, et la personne doit répondre à toute une série de questions, donc ça va du simple à est-ce que vous fournissez un rédmi, à est-ce que vous avez une documentation expliquant comment rapporter une faille de sécurité ou autre. et en fait, c'est basé plurément sur le fond d'avant, c'est une base plurément volontaire, donc si le mainteneur ne veut pas le faire, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de fournir un score du genre 30, 40, 50, 60%, 100%, 100% étant quasi impossible, à quel point votre projet est entre guillemets secure ou pas. donc ça c'est un des trucs sur lesquels on va essayer de commencer à encourager les gens à en faire. Sinon, l'autre partie, c'est que quelqu'un a mentionné le fait que les plugins étaient buildés directement sur la machine des mainteneurs. Ça demande toute une série de challenges techniques d'un point de vue communautaire pour savoir builder directement les plugins dans l'environnement de CI du projet Jenkins. Et donc, il y a un JEP. Donc le JEP, c'est un document que les gens peuvent écrire pour proposer des améliorations sur Jenkins. Donc c'est un Jenkins Enhancement Proposal. Et donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer comment pour améliorer. Donc il y en a un qui couvre spécifiquement l'environnement de release des plugins. Et si maintenant vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à envoyer un message quelque part pour s'envoyer ces améliorations. 10 questions jusqu'ici sur cette partie-là? Non? Du coup, maintenant, il y a une autre manière, un autre angle d'attaque pour voir comment le projet s'utilise d'un point de vue utilisateur. Je crois que, de mon point de vue, l'utilisateur de Jenkins a deux choses à savoir. La seule chose qui t'intéressait, c'est la visualisation de son pipeline pour savoir s'il a fonctionné ou pas. Et ensuite, comment créer des Jenkins files qui est comment définir quelles sont les tâches qu'il doit effectuer. D'un point de vue purement de visualisation, on a le projet Blue Ocean qui permet de voir un petit peu les différentes étapes, qu'est-ce qui a cassé à quel moment. Il y a moins d'écrire des pipelines assez complexes en fonction des besoins. Celui-ci, c'est juste un exemple de comment on package les différentes parties du projet Jenkins. Je vais arriver plus tard, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Sinon, il y a le Jenkins file en lui-même. Comme je le disais au début, le Jenkins file, c'est un petit fichier que vous déposez dans votre répositeur Git. C'est la responsabilité du développeur de l'écrire. Il y a plusieurs règles qui, je pense, s'appliquent à n'importe quel environnement de CI. Premièrement, on évite de mettre trop de logique dans le Jenkins file. L'idée, c'est vraiment que le Jenkins file ou l'environnement de CI va être relativement simple à écrire. On essaie de ne pas avoir de dépendance sur l'environnement de CI. Avec des outils comme Docker, relativement simple de pouvoir juste répliquer tout l'environnement de test directement sur sa machine, de valider que ça fonctionne bien. Et une fois que ça fonctionne bien, de demander à l'environnement de CI de valider que tout passe correctement. Personnellement, je suis assez fan des makefiles. Je ne sais pas qui utilise des makefiles pour autre chose que faire du C. Faire du Go, par exemple. Faire du Python. Le makefile, c'est vraiment... Allez, je veux dire, c'est un outil qui est présent quasi partout, qui est assez petit et ça permet de définir une couche d'abstraction assez simple. Sur n'importe quel projet quand j'arrive, je suis assez fan de pouvoir juste taper makebuild, maketest, makepublish et peu importe l'environnement où je suis, que ça soit du Go, que ça soit du Python, que ça soit du Docker, peu importe, je veux dire, ça va toujours être facile à faire. Donc c'est assez fréquent dans mes Jenkins files de juste mettre ces trois commandes-là et puis derrière, c'est le makefile qui va juste exécuter les différentes commandes qui vont changer en fonction de l'environnement. Si pour une raison ou une autre, il y a vraiment besoin de mettre de logique dans l'environnement de CI, dans ce cas-là, je le fais au niveau d'un script bash. Donc encore une fois, c'est vraiment d'essayer de garder son script de Jenkins file aussi simple que possible. Si finalement, je me retrouve à devoir manipuler des structures de données, si je commence à faire des curl dans tous les sens, personnellement, je suis assez... Je n'aime vraiment pas les GQ, donc je préfère d'un partir de ce moment-là commencer à écrire des scripts Ruby, Python, n'importe quel autre langage. Encore une fois, quand vous avez la possibilité dans votre environnement de CI et d'exécuter différentes étapes dans des containers différents, c'est excessivement simple de juste dire exécute cette partie-ci dans le container Ruby, celui-ci dans le container Python et celui-ci dans le container Java si vous en avez vraiment besoin. Mais voilà, ça permet d'utiliser vraiment le langage ou du moins l'outil à chaque fois pour le job. Et donc après ça, on arrive à l'écriture du Jenkins file à proprement parler. Il y a deux syntaxes. Encore une fois, c'est pour revenir sur l'approche de le DSL ou le langage en lui-même. Là, dans ce cas de figure-ci, c'est une DSL spécifique. Donc il y a soit l'approche Jenkins déclaratif qui est une DSL qui ressemble à ceci, soit vous avez l'approche cryptée qui a un langage ou Groovy complet où vous avez accès à tout. En 2016, quand ils ont sorti les pipelines, c'était du Groovy, vous pouviez faire tout. Et on a remarqué que les gens faisaient un peu n'importe quoi. Et donc du coup, il y a pas mal, il y a des gens pas mal poussés pour en fait avoir une DSL aussi simple que possible. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de garder le Jenkins file aussi simple que possible. Dans ce cas de figure-ci, c'est juste en le pipeline, on définit l'agent en disant qu'on veut que le Jenkins file s'exécute sur un cluster Kubernetes. On définit le pod directement dans le repo git. Donc une fois, tout est local par rapport à l'application. Et puis après ça, c'est simple. On définit barres d'environnement, on exécute une commande. Je suis passé au bon endroit. Et puis après, on exécute juste un script dans ce cas de figure-bash. Et puis voilà, on essaie vraiment de le garder aussi simple que possible. Alors certains vous diront que c'est encore une nouvelle DSL. La partie scriptée, c'est ce que je disais, c'est des gourvies pures. L'avantage, une fonctionnalité qui existe, c'est l'idée d'avoir des pipelines partagés, des shared libraries. Et donc dans ce cas de figure, l'idée, c'est vraiment en fonction de votre environnement, vous avez des développeurs qui vont créer directement des fonctions que vous allez pouvoir utiliser dans votre environnement. Donc typiquement, c'est utilisé dans des plus grosses structures quand vous avez plus qu'un développeur. Et donc là, par exemple, c'est la commande que tout développeur de plugin, en soi, un mainteneur de plugin Jenkins doit juste déposer cette ligne-là dans un Jenkins file et ça va automatiquement faire toutes les tâches pour lui. Et donc, de mon point de vue, c'est vraiment l'expérience ultime pour un développeur Jenkins, un utilisateur Jenkins, parce qu'il n'a pas besoin de savoir comment ça a vraiment fonctionné derrière et déjà quelqu'un qui lui a primaché le travail. Et donc, voilà, c'est vraiment d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue utilisateur et maintenant, d'un point de vue infrastructure. Les gens sont souvent qu'on... Allez, c'est pas souvent clair dans la tête des gens quand on parle de qu'est-ce que c'est que l'infrastructure du projet Jenkins. Dans mon cas de figure, c'est tous les services qui tournent autour de Jenkins pour le projet. C'est les environnements de Jenkins, c'est le Jira public, c'est le site web Jenkins.io, ainsi de suite. Et donc, en fait, le projet Infram, qui est principalement basé, enfin, géré par des volontaires, maintient toute une série de services, dont entre autres des instances Jenkins, c'est de ça que je vais vous parler maintenant. L'état actuel, pour l'instant, pour réaliser Jenkins, il y a l'avant, le après, on est toujours dans le avant. Donc, pour l'instant, chaque fois qu'on a besoin de réaliser une nouvelle version de Jenkins, on a besoin d'une personne qui est Kozuki Kawaguchi pour réaliser Jenkins. Ce qui met une dépendance assez forte, c'est ce qui met une dépendance assez forte sur le release process. Et donc, on a déjà eu plusieurs fois la blague de Kozuki qui n'est pas disponible et on doit décaler une release. Donc, voilà. Donc, il y a un nouveau, il y a un projet qui s'est mis en place qui était d'automatiser complètement le release process du projet Jenkins, ce qui est quasi prêt. Pour l'instant, l'étape qui nous manque, c'est un certificat pour signer les releases. Et ça fait royalement trois mois qu'on est en attente de l'avoir. Et donc, normalement, ça devrait bientôt arriver. Mais, voilà. Et donc, c'est un peu l'idée. L'un des gros challenges qu'on avait avec le release process actuel, c'est comme c'est Kozuki qui a accès à sa machine, on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qu'il fait de son point de vue. Et donc, c'est assez difficile d'améliorer le process. Et donc, l'idée était vraiment de repenser tout l'environnement de release, de tout définir dans des repositories Git et de vraiment d'identifier les différents composants. Donc, encore une fois, tout est disponible sur l'organisation Jenkins Infra. Et donc, on a vraiment à automatiser la partie infrastructure, la partie environnement de release Jenkins et ensuite, la partie procédure. Donc, tout ça, pour l'instant, fonctionne. Donc, on n'attend plus que le certificat pour pouvoir passer à l'étape suivante. Les différents outils qui sont utilisés pour l'instant et les choix qu'on a fait, c'est d'un point de vue infrastructure, tout tourne dans Azure. on utilise AKS avec des nœuds Windows et de Linux. On a besoin pour builder les packages Windows. AKS. Pardon ? Pourquoi deux fois l'Azul ? Il paye l'infrastructure. Voilà, c'est fini maintenant. Maintenant, c'est Amazon qui a priori devrait fournir l'infrastructure. On va pouvoir bouger dans votre sens. mais pas tout de suite. Donc, l'infrastructure, pour l'instant, tourne sur Azure et donc tout automatisé via Terraform. Donc, il y a un repository public qui fait tout ça. La partie environnement, on utilise des packages Helm pour déployer tout le service Jenkins ainsi que tous les services autour. Il y a des bases énormément sur Docker. Et puis, finalement, il y a encore un autre repository qui se concentre uniquement sur le process et quelles sont les différentes actions qu'on exécute. La partie infrastructure, comme je disais, on utilise Kubernetes. comme toujours dans l'écosystème Jenkins, en fonction de votre environnement et en fonction de votre infrastructure, vous allez utiliser des plugins spécifiques. Si vous êtes, par exemple, dans Kubernetes, il y a le plugin Kubernetes qui permet d'automatiquement déployer des agences sur Kubernetes. Vous avez le plugin Kubernetes Secrets qui permet d'utiliser les secrets Kubernetes comme provider plutôt que d'utiliser et de configurer les secrets directement dans Jenkins. Ça permet entre guillemets de déléguer le management des secrets en dehors. Il y a un autre plugin qui est celui d'utiliser AshiCorp Vault qui marche aussi assez bien mais dans un premier temps c'est ça. Les services, la manière dont on déploie l'environnement de release, on redéploie tout, pas simplement Jenkins. On redéploie un Jenkins, un Maven repository, le site pour downloader des paquets et ainsi de suite. On reteste vraiment l'environnement complet. Comme je disais, on utilise des charts. Je ne sais pas qui a déjà utilisé qui sait ce que c'est qu'un chart. pas des masses de personnes. Le truc en fait, c'est que sur Kubernetes, il y a un package manager qui permet de déployer des applications qui s'appelle Elm. Et dans Elm, on définit une application et on dit juste mon application est composée de par exemple ce Warfile, cette application-ci, mais on a aussi besoin d'une base de données, on a besoin d'un troisième service et ainsi de suite. Et ça permet juste de dire par exemple qu'on exécute Elm install une application, il va déployer tous les composants dont on a besoin sur le cluster Kubernetes. Donc on a Qlis 3, stable slash Jenkins qui est le chart upstream qui est géré par la communauté. Ensuite, on rajoute une surcouche qui correspond en fait à notre configuration par défaut de notre Jenkins. Donc c'est dans le deuxième, dans le deuxième, c'est là on va dire par exemple les cranes en chasse pour s'identifier avec quel dap, quel groupe Elm dap a le droit d'avoir accès à tout. Et finalement, on a la troisième partie qui est spécifique à notre environnement de release. Et là, c'est avec ce qu'il va être et on va trouver par exemple des configurations de storage si on a besoin de stocker des paquets. On va trouver les secrets par exemple pour décrypter la clé GPG, le certificat et ainsi de suite. Donc c'est vraiment l'idée, c'est notre instance Jenkins sur l'infrastructure du projet Jenkins, c'est le deuxième et puis notre environnement spécifique pour les releases c'est le troisième et donc après, forcément, on peut les redeployer avec des configurations différentes. On utilise ElmFile. Je ne sais pas qui utilise, qui connaît ElmFile ? Alors ElmFile, c'est une surcouche au-dessus de Elm où l'idée, c'est vraiment de dire j'ai besoin de plusieurs composants, donc plusieurs ElmFiles, plusieurs Elms. Donc c'est vraiment, allez, ça utilise Elm en dessous et finalement, on utilise un autre truc qui s'appelle Soaps de Mozilla. Je ne sais pas qui a déjà entendu parler de ça. Donc l'idée, l'idée en fait de ce petit outil-là, ça permet de définir des secrets directement dans un repository Git et donc en fait, ça encrypte automatiquement le secret. Donc l'idée, c'est que par exemple, vous pouvez dire, c'est génial, vous pouvez dire ce fichet-ci est encrypté avec cette clé GPG, ce fichet-ci est encrypté avec ces deux autres clés GPG et en fait, Soaps va décrypter le fichier seulement si vous avez la bonne clé avec vous ou alors vous pouvez dire des trucs du genre, pour décrypter ce fichier, vous avez ces trois clés GPG sur votre machine et donc ça permet vraiment d'un point de vue communauté de déléguer le management des secrets à différentes personnes. Donc typiquement, grâce à ça, quelqu'un dans la communauté qui dit, je veux déployer un service, je peux lui dire, là tu accènes juste au secret de ton service et si tu dois changer quelque chose, tu peux faire ça et je ne suis pas obligé de lui donner accès à tout. Donc je vous encourage vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Et donc, si vous allez sur Jenkins Infraestage Chart, vous savez les informations que vous allez trouver. Les services qu'on utilise, on a ce qu'on appelle release.ci.jenkins.io qui a deux jobs, l'un qui s'occupe de réaliser une application, qui s'occupe de réaliser l'application Jenkins, qui pousse les warfiles, les artefacts sur le Maven Repository qui s'appelle release.jenkins.io. Un des gros avantages, une des grosses forces de Kubernetes, c'est que ça permet de déployer des environnements complets de manière complètement isolée et d'utiliser des noms locaux. Donc à l'intérieur, on n'a pas forcément besoin d'utiliser des noms de domaines systématiquement, c'est vraiment très simple de redéployer tout ça. Donc n'importe qui peut redéployer ça de son côté, même sur Minikube. Donc je disais, on a release qui release, qui pousse les artefacts sur release.repo. Et on a un deuxième job qui permet de package. et donc le deuxième job qui fait quoi ? Il va downloader le Jenkins.war et ensuite il va packager pour les différentes distributions qu'on supporte. Donc ça ressemble à quoi ? Je vous arrive à voir ou c'est un peu trop bas ? J'arrive à pas à le faire plus. Donc en fait, c'est juste une visualisation du pipeline pour la release. Donc en fait, je vais juste partir à la gauche les différents points. Donc on check out le repository qu'on va voir. Donc par exemple, je peux travailler sur mon fork. Donc typiquement, je travaille sur AllBlack slash Jenkins. On étoie le workspace. On récupère le certificat. Le certificat est stocké sur Azure Key Vault. La clé, le password pour le décrypter est stockée directement dans le repository. Donc ça permet de séparer les informations. Vous avez donc le code certificat, la clé GPG qu'on récupère. Ensuite, on exécute ma bonne release prepare. On utilise le release plugin. On push les commits sur le repository sur lequel on est. Donc l'idée, ce n'est pas forcément d'utiliser le repository upstream. C'est vraiment de pouvoir avoir un environnement staging. Et puis ensuite, on push les artefacts dans le ma bonne repository local. Et pour la partie packaging, on récupère la clé GPG. On récupère les certificats pour tout signer. On va récupérer la version du Jenkins War qu'on veut. Et à partir de là, on va builder les artefacts, les paquets pour Debian, Red Hat, Siuze et Windows. Et ensuite, on les publie aux bons endroits. Comme je le disais, n'importe qui a accès à tous les scripts. Donc n'importe qui peut relire, faire des suggestions. Je veux dire, ce n'est pas parfait. C'est juste la manière dont on fonctionne pour le moment. Donc la manière de contribuer ou du moins de suivre un peu le projet. Donc l'idée, c'est toujours quand quelqu'un veut changer quelque chose sur le projet Jenkins, d'abord, on engage la discussion pour savoir s'il y a vraiment besoin pour ça. On sait, il y a différentes méthodes. Soit on veut un ticket sur le Jira, soit on envoie un mail sur la mailing list dev, soit on commence directement à écrire un document pour comment on va améliorer la chose sur laquelle on doit se faire. On essaie de trouver les différents repositories sur lesquels contribuer. Donc soit la partie infrastructure, soit la partie environnement, soit la partie release. Donc vraiment, les scripts page, les scripts Python, tout ça, tout ça. On essaie de toujours avoir des tests. on demande à quelqu'un de reviewer l'EPR. Et puis on déploie l'EPR qu'on peut commencer à l'utiliser. Donc voilà, c'est un peu la boucle en général pour toute contribution. Cette fois-ci, c'est juste spécifique à l'environnement de release. Donc cette approche, c'est vraiment d'utiliser Kubernetes au maximum. Et l'avantage d'utiliser Kubernetes, c'est que ça permet de déléguer toute une série de trucs, de choses. la dernière chose, voilà, comme je disais, le projet de Jenkins a pas mal évolué et c'est de rester dans son temps. Le dernier sujet est à la mode, c'est pas mal tout ce qu'il y a application cloud native. Et pour le moment, Jenkins n'y est pas encore pour différentes raisons. Mais il y a encore une fois, il y a un groupe de personnes qui essaient de discuter pour voir comment on peut améliorer. Et il y a différentes pistes qui sont investiguées. Il y a un projet qui s'appelle le plug-in load storage. Alors, l'idée ici, c'est que l'un des avantages et aussi d'une faiblesse du projet Jenkins, c'est qu'il ne sauvegarde pas ses états dans des bases de données ou autres. Tout est stocké sur des fichiers, ce qui fait que c'est assez gourmand en termes d'IO sur votre système. Donc, à partir du moment où vous commencez à déployer votre instance, par exemple, dans un cluster Kubernetes, vous allez probablement avoir des disques du réseau. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de réduire au maximum l'IO sur les disques et de permettre de déléguer les différents composants. Donc, en fonction de ce que vous essayez d'externaliser, il y a déjà des plugins qui existent pour ça. Par exemple, il y a déjà moins de directement uploader tout ce qui est Artofact dans différentes localisations. Il y a moyen de déléguer la gestion des secrets en fonction du plugin que vous pouvez utiliser. J'ai mentionné les secrets sur Kubernetes ou d'autres. Toutes la partie log des systèmes, vous pouvez aussi l'externaliser. la partie ensuite de la deuxième ligne qui est un petit peu coupée à cause de mes slides sont les différents sujets sur lesquels les gens sont en train d'essayer de trouver une solution. Donc, il y a comment récupérer accès au Bidware, comment envoyer les logs dans un service tiers, comment externaliser la configuration. Donc, il y a une approche avec le configuration as code, mais il y a encore des trucs à améliorer de ce côté-là. Les résultats, les tests. Et sinon, il y a toute la partie récupérer les logs de chaque tâche n'est pas forcément encore quelque chose évident. J'ai déjà entendu différentes personnes qui ont implémenté différentes solutions, mais il n'y a encore rien de vraiment officiel que les gens peuvent utiliser. Un des projets, je ne sais pas qui a des gens entre le Jenkins File Runner. c'est un autre projet, c'est une autre solution à pouvoir simplifier l'utilisation de Jenkins. Dans le cas du Jenkins File Runner, l'idée, c'est plutôt que de devoir déployer complètement Jenkins dans un environnement, on va juste déployer un Jenkins aussi petit que possible pour juste exécuter un Jenkins File. Donc, cette fois-ci, c'est juste un simple outil qu'on utilise comme une CLI et on dit juste exécuter ce Jenkins File-là, prendre cette configuration du Configuration S-Code, begin, donc la config en YAML, et puis c'est tout. Donc voilà, c'est encore un projet assez en bêta, ça fonctionne dans certains cas de figure, mais il y a encore du travail à faire dessus pour le stabiliser. Il y a un autre projet qui s'appelle le Jenkins Builder, donc c'est le Custom War Packager. Dans ce cas de figure-là, c'est plutôt, c'est l'idée, c'est de construire un war aussi petit que possible pour résoudre un seul problème. Donc par exemple, d'avoir un Jenkins uniquement pour Amazon, un Jenkins uniquement pour Kubernetes, et donc l'idée, c'est de créer vraiment une petite image qu'on pourrait par exemple utiliser avec le Jenkins File. Encore une autre approche, il y a un projet qui vient, je crois, de la société, c'est VirtusLab. L'idée, c'est d'avoir un Kubernetes opérateur pour Jenkins. Dans ce cas-là, on délaie toute une série d'API, donc toute une série de management, toute une série de gestion de Jenkins et déléguer Kubernetes et au final, vous n'avez plus qu'à écrire des YAML files comme une licence Kubernetes. Et voilà, j'ai pu... si vous avez des questions. Quel est le framework web derrière Jenkins ? La question, c'est quel est le framework web derrière Jenkins ? Et la réponse... C'est un mystère. Non, c'est pas un mystère. Le framework qui est derrière, c'est Stapler. Stapler qui a été utilisé par Confluence avant et qui est maintenant utilisé par Jenkins. C'est un projet qui a été lancé par KwaZUKE. et maintenant, il n'y a plus que Jenkins qui l'utilise. Je crois que c'est un webware. Non, c'est un Stapler. Il y a une organisation sur GitHub avec tout le code Stapler. Et donc, l'idée, c'est de mapper chaque URL directement avec une fonction Java. Donc, ça, c'est l'idée de base. Voilà. Une autre question ? Il y a toujours des releases de Kozuke. Alors, assez étonnamment, depuis qu'il est parti, il répond beaucoup plus facilement. Répète ta question. Désolé. Donc, la question, c'était, depuis le BIS, est-ce qu'il n'y aura plus de releases de Jenkins ? La réponse est définitivement non. Kozuke reste toujours réactif dans la communauté. Kozuke, ça fait plus ou moins deux ans qu'il a pas mal reculé de toutes ses responsabilités. Donc, d'un point de vue proche de Jenkins, ça n'impacte absolument rien. Et, comme il nous l'annonçait, je veux dire, c'était pas une surprise. Il faisait vraiment beaucoup d'autres choses et il voulait passer à autre chose. voilà. Une autre question ? Pour le contexte, Kozuke Karoguchi est le fondateur du projet Jenkins. Et c'était l'ancien, il travaillait chez Cloudbees. Une autre question ? Non ? Ouais ? Une autre question. Est-ce que, à la fin, avec la porte de collision avec le cloud, aujourd'hui, Jenkins devient un outil recommandé pour faire le déploiement de prod ou il reste seulement un outil département de test le plus recommandé ? Alors, le truc, c'est que, je pense que, donc la question, c'est... Parce qu'on a encore la règle, c'est que Jenkins s'arrête juste à des releases et derrière, c'est pas lui qui déploie. Est-ce que... Alors, la question, la question, c'est est-ce que Jenkins fait autre chose que du CI ? Le truc, en fait, ça a toujours été la force du projet Jenkins, de l'outil Jenkins, c'est que grosso modo, c'est un orchestrateur de tâches et derrière, vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est un peu libre à chacun. Si maintenant, dans votre cas de figure, ça fonctionne bien pour les tests, ça fonctionne pas pour le déploiement, je veux dire, ça là-dessus, je connais pas votre infrastructure, je connais pas l'infrastructure et Jenkins n'a jamais voulu être un outil qui fait tout, donc c'est vraiment, ça dépendra vraiment du contexte et je veux dire, voilà, vous pouvez utiliser Jenkins pour faire du CD aussi, ça dépendra comment, il y a peut-être d'autres outils qui sont peut-être plus efficaces dans certains cas de figure, à savoir. C'est ça, donc lui, il fait la concurrence à d'autres outils de déploiement s'il fait toute la chaîne de bout en bout. D'une certaine manière, on pourrait avoir ça comme ça. Le truc, en fait, c'est que Jenkins, il peut faire beaucoup de choses, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Je veux dire, Jenkins reste un outil ultra polivalent, c'est pour ça que les gens l'apprécient. Maintenant, je veux dire, les gens l'ont abusé de plein de manières différentes, il suffit de regarder les plugins et chaque plugin, parfois, il y a des trucs assez intéressants à voir. Une autre question ?